Apprendre lors d'un rendez-vous médical de grossesse que l'on n'entend pas qu'un seul bébé, mais deux ou plus, est, pour la mère comme pour le père, toute une surprise. Mettre au monde deux ou plusieurs petits êtres est quelque chose de merveilleux, mais peut aussi être très angoissant. Outre le côté monétaire, ces grossesses sont aussi plus à risque. Aujourd'hui, on vous offre quelques conseils pour diminuer votre stress. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne les jumelles Méli-Mélo. Moi, c'est Méli pour Mélissa et moi, c'est Mélo pour Mélodie. Méli et moi avons décidé de répondre à une question très importante aujourd'hui. En tant que femme enceinte, que doit-on faire lorsqu'on en attend des jumeaux? Évidemment, le processus n'est pas le même que pour un seul enfant. Et bien sûr, chaque grossesse est unique et les besoins peuvent varier d'une femme à l'autre. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous partager des conseils pour bien vous préparer et vous éviter du stress avant l'arrivée de vos petits bouts de choux. C'est parti! Premièrement, recherchez un obstétricien ou un spécialiste en médecine materno-fétale qui a de l'expérience en gestion de grossesses gémellaires. Un suivi médical régulier est essentiel car les grossesses multiples sont plus à risque. Elles nécessitent donc un suivi plus serré. Soyez attentive aux signes de fatigue, de douleur ou de malaise. Reposez-vous autant que nécessaire. La méditation, le yoga et la respiration profonde sont des techniques pour vous aider à faire face au stress. Pour moi, c'est un bon bain. Mais comme tout le monde est différent, je vous suggère de choisir la méthode qui vous plaît. Suivez une alimentation saine et équilibrée. Les besoins nutritionnels sont plus importants lors de ce type de grossesses. Les protéines sont essentielles pour la croissance des bébés. Alors, n'hésitez pas à manger de la viande maigre, des œufs, de la volaille, du poisson, des noix, des légumineuses et des produits laitiers faibles en matière grasse. Aussi, assurez-vous de consommer suffisamment de calcium pour le développement des os et des dents de vos petits bébés. Notre mère nous rappelle souvent qu'elle devait boire soit 100 tons, soit 1 700 ml de lait par jour pour nous garder en santé. Elle n'en pouvait plus du lait, croyez-nous. On trouve principalement le calcium, bien sûr, dans les produits laitiers comme le fromage, le yogourt, etc. Mais on en retrouve aussi dans les amandes, les graines de chia et les légumes à feuilles vertes comme le brocoli, le chou, les épinards, le persil, etc. Les jumeaux peuvent accroître votre besoin en acide folique et en fer, donc manger des légumes à feuilles vertes, des céréales enrichies et des légumineuses est recommandé. Aussi, les viandes rouges maigres sont une bonne source de fer. Votre médecin vous conseillera sans doute une multivitamine prénatale contenant au moins 24 mg de fer par jour, car une femme enceinte de 2 bébés a environ 2 à 4 fois plus à risque d'anémie causée par manque de fer dans l'alimentation. Notre mère devait aussi prendre cette multivitamine. L'oméga 3 et les fibres sont aussi à considérer pour tout type de grossesse, alors consultez votre médecin ou nutritionniste au besoin. Petit conseil supplémentaire, mangez régulièrement. 3 petits repas par jour suivis de 3-4 petites collations vous feront manger plus sans vous sentir lourde. Il est normal de prendre du poids durant la grossesse, mais suivez les recommandations de votre médecin pour éviter une prise de poids excessive. Des directives ont déjà été établies pour la prise de poids durant la grossesse selon l'indice de masse corporelle de la mère avant la grossesse. Ces recommandations peuvent vous donner une idée de la plage de poids cible à respecter, mais bien sûr conseiller de consulter un spécialiste. Pour connaître votre IMC, indice de masse corporelle, tapez IMC sur Google et plusieurs sites vous seront proposés, ce sont souvent des gyms ou des pharmacies. Vous n'aurez qu'à indiquer votre taille et votre poids. Mais si cela peut vous aider, nous vous mettrons deux liens dans la barre des descriptions. Restez active, mais évitez de faire de l'exercice excessivement intense. La natation, le yoga prénatal et la marche sont souvent recommandés. Veuillez suffisamment d'eau pour vous hydrater, car la déshydratation peut entraîner des contractions prématurées. Petit truc, ayez toujours une bouteille d'eau avec vous pour vous rappeler de boire assez souvent. Soyez consciente des signes de contractions prématurées pour en aviser le plus vite possible votre médecin. En voici quelques-uns. Les contractions prématurées se produisent à intervalles réguliers ou deviennent plus fréquentes et intenses avec le temps. Des douleurs semblent à des crampes dans le bas-ventre ou dans le bas du dos. Un écoulement vaginal inhabituel, en particulier s'il contient du sang, s'il est malodorant et s'il y a des démangeaisons. Une sensation de pression dans le bassin ou dans le vagin comme si le bébé poussait vers le bas. Besoin pressant ou fréquent d'uriner. La préeclampsie est un type d'hypertension qui peut survenir après la 20e semaine de grossesse et même après l'accouchement. Elle se caractérise par le dysfonctionnement de certains organes, en particulier le foie et les reins. Les symptômes peuvent varier, mais peuvent inclure une hypertension artérielle, des protéines dans l'urine, des maux de tête sévères, des problèmes de vision, des nausées et des vomissements, œdème qui est un gonflement des mains, des pieds, des jambes ou du visage, une douleur à la poitrine ou au ventre et de la difficulté à respirer. Soyez conscientes des signes et parlez-en à votre médecin. Les femmes enceintes de jumeaux sont malheureusement plus à risque de préeclampsie, mais ne vous en faites pas, elles ne touchent que 8% des grossesses, donc c'est très bas. Pour mieux comprendre les particularités d'une grossesse jumellaire, vous pouvez suivre un cours de préparation à la naissance adaptée spécialement pour les jumeaux. Demandez de l'aide à votre famille ou à vos amis. Si vous acceptez de vous aider, planifiez tout de suite un horaire avec eux, ainsi que les tâches pour lesquelles vous prévoyez avoir besoin d'aide, comme la vaisselle, le ménage ou le lavage. Demandez-leur à eux ou à leur connaissance s'ils n'auraient pas des vêtements, des objets, des jouets, des berceaux à vous donner ou à vous vendre pour pas cher, car avoir deux bébés et plus peut vite coûter cher. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'aide financière, du moins ici au Canada, pour les parents de jumeaux. Le ministre de la Santé et des Services sociaux offre cependant 6 000 $ pour les parents de triplés et 8 000 $ pour des quadruplés, si aucun bébé ne décède évidemment, mais rien pour les jumeaux. Les CLSC offrent néanmoins de l'aide, comme un service d'aide à domicile, et peuvent vous diriger vers des centres de périnatalité ou des organismes de releveil afin de vous aider dans les tâches domestiques, et ce, selon vos revenus. Certains commerces, sous preuve de naissances multiples, proposent des rabais aux parents. Renseignez-vous auprès de votre CLSC. Envisagez aussi de rejoindre un groupe de soutien pour parents de jumeaux, ça peut toujours être utile. Discutez des options d'accouchement avec votre médecin et préparez-vous en conséquence. Rappelez-vous cependant que les jumeaux ont tendance à naître prématurément, donc pas de panique. Planifiez, si vous le pouvez, congé de maternité prolongée, car les soins de deux bébés nécessiteront plus de temps. En conclusion, nous espérons que cette vidéo vous aura été utile, et pour les futurs parents de jumeaux, nous vous souhaitons que tout se passe pour le mieux. Si vous connaissez des parents de jumeaux, n'hésitez surtout pas à leur offrir de l'aide et du soutien, car ils en ont sûrement besoin. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, et de nous laisser un commentaire, et aussi de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se voit dans une prochaine vidéo! Bye!